Il faut dire que la lumière, c'est un sujet qui est quand même très vaste. Donc ce soir, c'est une introduction pour poser un peu les bases bibliques, disons, sur le thème de la lumière, puisque dans les autres séries par la suite, ça sera plus la lumière dans le travail d'un artiste en particulier, sans que ce soit forcément ramené au contexte biblique à chaque fois. Ce thème de la lumière me touche particulièrement parce que c'est mon travail, comme je suis photographe, que je fais de la vidéo aussi. C'est sûr que lire dès la première page de la Bible que Dieu crée le monde en mettant la lumière, ça nous parle en tant que photographe, parce que nous, notre travail, c'est de créer des images en écrivant avec la lumière. C'est ça que ça veut dire photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc on voit dès le début que c'est ce que Dieu fait. Alors c'est sûr, c'est quelque chose qui me touche et ce thème de la lumière me touche aussi, parce que c'est une sorte de déformation professionnelle. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul dans ce cas. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview de Caroline Champetier, qui est une directrice de la photo de cinéma très connue, et elle expliquait qu'elle ne peut pas aller chez des amis ou rentrer dans une pièce sans commencer à venir toucher les lumières, à essayer de régler les trucs, parce qu'elle ne comprend pas qu'on puisse vivre dans une pièce ou travailler dans une pièce où la lumière n'est pas ajustée. Et donc moi j'ai tendance à faire ça aussi, pas à toucher les lumières chez les gens, mais à regarder toujours la lumière dans les endroits où je suis et essayer de comprendre d'où elle vient, comment elle fonctionne, etc. Donc c'est vraiment un thème qui me touche beaucoup. Et c'est aussi un thème qui me touche ces derniers temps, parce que je prépare un documentaire qui est une série de témoignages fait en partenariat avec une église en région parisienne. Et donc on a interviewé plusieurs personnes qui donnaient des témoignages de vie, de conversion, certains de guérison. Et j'ai proposé à un ami de la Fonderie de venir donner son témoignage, parce que je le connais depuis longtemps, et je connais son histoire. Et lui s'est converti en ayant une rencontre quasiment face à face avec Jésus, où il a vu une lumière. Et quand il a vu la lumière, il a compris que c'était Jésus. Voilà, je trouvais que c'était bien de dire ça en introduction. Nous, en tant qu'artistes, qu'est-ce que ça veut dire la lumière ? Mais nous, en tant que croyants, qu'est-ce que ça veut dire aussi la lumière ? Je vais commencer directement par vous lire le texte de la Genèse et un texte dans l'Apocalypse. C'est pour ça que j'ai mis cette illustration de l'alpha et l'oméga, puisque Jésus a dit cette déclaration qui était à la fois le début, le commencement et aussi à la fin, qui était l'alpha, l'oméga, le A et le Z si on préfère. Donc je trouve que si on lit le tout début de la Bible et la toute fin de la Bible, c'est assez éclairant sur ce thème de la lumière. Alors dans la Genèse, qu'est-ce qu'on trouve dès le départ ? On voit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc j'imagine que c'est un texte que vous avez déjà lu, souvent lu même, que vous connaissez déjà probablement. Mais nous, on va essayer de l'aborder sur le thème en tant qu'artiste. Ensuite, il y a un autre passage très connu dans la Bible. C'est une autre description du même commencement, mais qui est dans le Nouveau Testament, donc ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile de Jean. Là, cette fois-ci, il y a eu un tout petit glissement entre Dieu, la lumière, l'Esprit. Et cette fois-ci, c'est la parole, le verbe, la vie. Alors, je lis aussi le texte. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et enfin, dernier texte qui est dans l'Apocalypse, à la toute fin de la Bible, l'avant-dernier chapitre et le dernier chapitre, deux versets que j'ai isolés, qui parlent de la Jérusalem céleste, donc du paradis, disons. Là, il est dit que la Jérusalem céleste n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Dans cette Jérusalem céleste, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Alors voilà, je voulais lire ces trois textes, parce que si on regarde comment ils résonnent les uns avec les autres, on comprend qu'au début, dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh, le Dieu créateur, qui intervient, qui crée la lumière, qui crée la terre, qui crée l'homme, etc. Et quand on lit dans le Nouveau Testament, dans le prologue de l'Évangile de Jean, on comprend bien évidemment que la lumière, puisque c'est expliqué comme ça, c'est le Messie, c'est donc Jésus, donc c'est lui qui a créé toute chose. Et on voit à la fin, dans l'Apocalypse, qu'il n'y aura plus besoin de lumière naturelle, de lumière matérielle, de lumière atomique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin ni du soleil, ni de la lune. Et parce que c'est Dieu lui-même qui nous éclairera, et ce sera Jésus, l'agneau lui-même, qui nous éclairera. Donc on comprend, quand on lit ça, que la lumière est un phénomène métaphysique. Dieu est lumière, même avant que le soleil ou que la lune soit créée, Dieu est déjà lumière, il est le principe de la lumière, on pourrait dire. Je ne veux pas l'intention de faire trop philosophique ce soir, mais j'essaye de mettre un peu les jalons pour les prochaines soirées. On voit aussi que le caractère d'artiste de Dieu, de comment il théâtralise le commencement, c'est vraiment une cosmologie, comme on dit, mais il théâtralise l'entrée en scène de la lumière, l'entrée en scène de la vie, l'entrée en scène de Jésus. Donc c'est vraiment comme un éclair de projecteur qui arrive et qui commence sur la scène, et c'est le début de l'histoire et tout va commencer. Et ça, c'est très important, parce que dans les cosmologies du Proche-Orient, celle des autres peuples que les Juifs, l'histoire du monde, ça commençait toujours par un combat entre différentes forces ou différents dieux. Mais la grosse différence avec la Bible, c'est que Dieu se présente dès le départ, il donne son nom et il dit que c'est lui qui a tout créé. Ça n'a pas commencé avec le chaos, ça a commencé avec lui. Au commencement, Dieu. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit, avant même qu'il y ait la lumière, avant même qu'il y ait la matière, Dieu était là. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que dans la réflexion scientifique actuelle, ce qui prévaut en ce moment, c'est la théorie du Big Bang. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Je ne suis pas un spécialiste, donc je vais en parler très vite, parce que je ne maîtrise pas complètement le sujet. Mais qu'est-ce que la théorie du Big Bang nous dit ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour faire l'histoire courte, en 1920, un scientifique américain cherchait à savoir quel âge avait l'univers. Donc il a regardé avec un télescope, il s'appelait Hubble, et il a regardé avec un télescope en Californie, le plus loin qu'il pouvait regarder dans l'univers. Et en regardant, il a commencé à trouver des éléments pour répondre à sa question de savoir quel âge pouvait avoir l'univers. Mais il s'est surtout rendu compte que les galaxies étaient en train de s'éloigner les unes des autres, avec les calculs qu'il faisait. C'est comme ça qu'il a compris que l'univers était en expansion. Et donc ça, c'est un fait scientifique. L'univers est en expansion. Et donc la théorie qui a été rajoutée par-dessus pour essayer d'expliquer pourquoi l'univers est en expansion, c'est de dire que puisqu'il est en train de grossir et de grandir, au départ, il était plus proche, il était plus petit, et puis il était même petit comme un atome au départ. Donc c'est ça la théorie du Big Bang, c'est de dire qu'il y a eu une étincelle à un moment qui a explosé et qui a créé tout l'univers qui est encore en expansion aujourd'hui. La semaine dernière, il y a un nouveau satellite de la NASA qui est dans l'espace et ils ont fait la première image avec. Et avec ce type de satellite, ils vont réussir à voir encore plus loin, encore plus profond dans l'univers. Parce que quand on regarde dans la profondeur de l'univers, on voit la lumière qui nous vient des profondeurs de l'univers et qui vient jusqu'à nous. Et donc cette lumière, quand on regarde les étoiles, les étoiles qu'on voit dans le ciel, elles ont plusieurs milliards d'années, si ce n'est même encore plus que ça. Et c'est tout le temps que la lumière a mis pour venir jusqu'à nous. Et donc, voilà, cette découverte de 1920, elle a beaucoup changé de choses au XXe siècle et jusqu'à encore aujourd'hui. C'est la théorie prévalente. Ça veut dire que là où sont nos galaxies, il y a d'autres galaxies. Et puis, si on remonte dans le temps, parce que vous connaissez aussi l'équation de Einstein, probablement que l'énergie égale la matière fois la vitesse de la lumière, donc tout ça montre qu'au même instant, la matière a été créée et la lumière a été créée et le temps a été créé. Ça, c'est la théorie de la relativité qui est un peu conjointe. Donc tout a été créé en un instant et ça, le monde scientifique peut travailler là-dessus. Ils peuvent regarder de quand ça date, comment ça s'est passé, etc. Mais en fait, ils ne peuvent pas voir derrière cette étincelle. Ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Et c'est là que, justement, la foi, ou alors même la poésie, ou la cosmologie, peut venir compléter le tableau. Parce que nous, quand on lit la Bible, on voit qu'au commencement, avant même que la lumière arrive, donc avant même le Big Bang, si on veut le dire comme ça, Dieu était là. Dieu était là au commencement. Donc c'est sûr que pour nous, dans notre foi chrétienne, ça change beaucoup de choses parce qu'on sait qu'il y avait déjà la lumière existée avant la lumière, puisqu'on a vu tout à l'heure que dans l'Apocalypse, la lumière sera là même quand il n'y aura plus de lumière atomique. Mais on voit aussi qu'en fait, il y avait déjà un monde qui existait avant notre monde, qui est un monde spirituel en définitive, qui est le monde de Dieu. Donc, j'en reste là avec l'affaire scientifique et avec l'affaire philosophique. Mais si je prenais le temps de parler de tout ça, c'est que c'est des phénomènes physiques, mais vous voyez bien que c'est lié à la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les scientifiques ne pourront jamais expliquer, mais que le poète ou l'artiste ne peut pas non plus l'expliquer, mais peut le faire sentir ou en parler. Vous avez bien vu dans le texte de la Genèse que Dieu crée tout de suite les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, et il les met dans le ciel, l'un pour dominer sur la nuit, l'autre pour dominer sur le jour et pour que ça serve de repère pour les humains. Et donc, je vais vous montrer un extrait qui dure un peu moins de trois minutes. C'est sous-titré en français, c'est un film indien, un réalisateur qui s'appelle Satya Jitre. Donc, moi, je l'aime beaucoup, ce réalisateur, parce que j'ai travaillé sur lui quand je préparais une thèse, je faisais étudier le cinéma à l'université, et je commençais à préparer une thèse sur lui pour vous décrire ce film très rapidement. C'est un très beau film, très subtil, très poétique, c'est le dernier film qu'a fait Satya Jitre. Le film date de 1991 et c'est d'ailleurs Gérard Depardieu qui a donné de l'argent pour qu'il puisse finir le film parce qu'il était malade déjà pendant le tournage et il a fallu qu'il fasse le film enfermé dans une tente à oxygène parce qu'il ne pouvait plus être en extérieur. C'est l'oncle de la famille qui revient dans la famille après des années à avoir voyagé à l'étranger. Quand il revient dans la famille, les gens ont un peu des doutes. Ils se disent mais est-ce que c'est bien lui ? Parce qu'il a beaucoup changé avec le temps, à la fois physiquement et moralement. Évidemment, il était loin, il a voyagé et les voyages ont fait changer sa vie. Et donc, toute la question du film c'est de savoir est-ce que c'est un imposteur ou est-ce que c'est vraiment l'oncle de la famille ? L'oncle de la famille L'oncle de la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est un peu son film testament. En fait, toute l'histoire de cet homme, ça s'appelle le visiteur en français. C'est une métaphore de Dieu qui vient visiter les humains et de savoir est-ce que les gens vont croire en lui ou pas croire en lui. Et lui, il joue un peu l'homme mystérieux et dans le film, il n'y a pratiquement que les enfants qui croient vraiment en lui, qui croient qu'il est qui d'y être. Et donc, c'est assez fort, je trouve, comment il a réussi à mettre le doigt sur ce mystère qui est quand même incroyable de se dire que la distance de la Lune par rapport à la Terre et la distance du Soleil, de notre point de vue à nous, ça fait deux cercles identiques. Il parle aussi du fait que les scientifiques sont incapables de l'expliquer. Non seulement ils sont incapables de l'expliquer, mais même souvent, ils sont incapables de l'admettre, entre guillemets. Parce que le Big Bang, pour un scientifique, s'il y a eu une explosion et s'il y a eu une expansion, ça veut dire qu'il y a forcément un créateur. Il ne peut y avoir qu'un créateur. C'est impossible qu'il y ait une explosion qui sorte du néant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. C'est une question logique. Ceux qui sont contre le Big Bang, ils cherchent des explications et disent que c'est peut-être des extraterrestres. Parce que justement, ça ne peut être qu'une forme d'intelligence, mais comme ils ne veulent pas dire que ça peut être Dieu, ils trouvent cette voie détournée de dire que c'est sûrement des extraterrestres. Ou alors sinon, dans le débat actuel aujourd'hui, ils disent que derrière le Big Bang, il y a un trou noir et un autre univers. C'est comme relancé pour qu'on réponde à la question de si Dieu existe beaucoup plus tard. Une fois qu'on aura fait le tour de cet univers-là, on aura trouvé derrière le Big Bang un trou noir avec un autre univers qu'il faudra explorer aussi. Et à la fin de cet univers, peut-être qu'il y aura un autre Big Bang aussi. Et puis, alors, ils jouent un peu comme ça au ping-pong et au ricochet pour éviter d'avoir à répondre à la question de est-ce que Dieu existe ou pas. Dans l'évangile de Jean, on voit que c'est le Logos qui rentre dans le cosmos. C'est-à-dire que c'est la parole, c'est la divinité qui rentre dans le monde. Et ça, pour toutes les autres religions, c'est quasiment impossible à imaginer. Pour eux, Dieu, il est dans sa sphère là-haut et il ne peut pas faire partie de notre monde. Il ne peut pas faire partie de notre histoire. Notre foi chrétienne, elle nous positionne dans une conception du monde qui est très différente de celle des autres religions, qui est très différente aussi des scientifiques, pas en contradiction, mais différente parce que plus profonde, parce qu'elle nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. L'exercice que je peux proposer, ça aurait été de reprendre la leçon d'astronomie qu'on a vue tout à l'heure dans le film indien. Comme ça date quand même des années 90 et que c'est indien, et que certains d'entre nous ont des talents de compteur, je voulais vous proposer le défi de reprendre la même leçon. Je peux vous laisser le lien sur Internet pour le revoir, sur YouTube, et d'essayer de la raconter à votre façon. On a les données, on sait, voilà, la Lune, la Terre, la Lune, le Soleil. Ils font les trois disques qui sont à des millions de kilomètres les uns des autres, mais qui, de notre point de vue, sont pile à la bonne taille. Donc voilà, ça pourrait être un exercice créatif intéressant.